Le bonjour à tous. Oui, c'est l'heure. Il est temps que vous découvriez une légende, que vous découvriez un personnage bien caché au cerveau, complètement out of this world. Un homme qui comprend le corps de A à Z, qui donne et qui donne et qui donne à chaque minute de la journée. Et cet homme, il se nomme Guy Voyer. Un docteur en ostéopathie qui a aidé tellement de gens sur cette planète Terre-là durant sa carrière que je pense que ce serait inchiffrable, incapable de savoir combien il a aidé de personnes et les répercussions que ça a eues. Mais aujourd'hui, je suis là pour parler de mon parcours personnel, par rapport à comment cette personne-là, et via d'autres personnes, ça a influencé ma pratique, comment ça a influencé mon parcours. Et donc, c'est parti. En premier lieu, il faut savoir qu'il y a un institut au Québec qui s'appelle l'Institut SomaTraining. SomaTraining, c'est ce qui a été développé par Guy Voyer. Et cet institut-là vise à créer une nouvelle génération de préparateurs physiques. Une nouvelle génération de gens qui pensent autrement, face au renforcement, face à la prescription d'exercice, et face au corps humain. Donc, j'ai mis quelques photos en bas de différents mouvements qu'on peut faire, soit de renforcement, soit d'aldoa, et on va en voir pendant la présentation. Je continue. Ici, on a une partie du curriculum des cours. Donc, on a les cours d'aldoa, on a les cours d'étirements myofasciaux, et c'est tous des week-ends d'environ trois jours. Des week-ends de renforcement spécifique pour différentes régions du corps. On voit le squat et l'importance de la posture. Ensuite de tout ça, sur l'autre diapositive, ici, on a la proprioception, la prise de conscience. On a des exercices spécifiques de circulatoire et respiration. Les tests qu'on apprend, plus on a également une journée de sauna complète, parce que Guy nous explique différentes méthodologies pour optimiser notre pratique en sauna. Les global postural stretching, qui sont des exercices incroyables d'étirements. Sinon, on avait une journée de strapping orthopédique aussi. Et sinon, une journée sur la périodisation. Je commence ici simplement à mettre différentes diapositives de moi aux différents séminaires. Et j'ai identifié une personne avec qui j'ai développé plus d'affinités, qui est Rex. Et j'ai mis la flèche en orange. Et à travers tous ces cours-là, d'environ trois jours, on développe des liens. On tisse des liens avec la communauté qui est toujours présente le week-end. Et évidemment, on développe plus d'affinités avec certaines personnes. Mais je pense que c'est important d'en parler que tu as hâte. Moi, j'avais hâte au week-end de formation qui arrivait environ aux deux, trois mois. Et parce que je savais que j'étais pour retrouver différentes personnes. Je savais que mon cerveau était pour se faire exploser par la qualité de l'information que Guy était pour nous transmettre. Et ça n'a pas été facile à chaque fois. Parce que les termes utilisés allaient vraiment en détail dans les différentes régions du corps humain. Bref. C'était tout un défi pour mon cerveau. J'ai également une chute amie avec Jeffrey dans cette photo-là, qui est le chandail orange, avec Audrey Girard et son chum Guillaume. Et aussi Marie-Lou en bas à droite. Et d'autres personnes dans la photo. Pierre avec sa casquette bleue que j'ai coachée personnellement en entraînement. Bref, c'est le fun. Donc, on tisse des liens à travers ces week-ends-là qui sont formidables, enrichissants. Et qui vont certainement influencer votre vision de c'est quoi entraîner un corps humain. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand vous allez à ces séminaires-là, vous allez faire surchauffer votre cerveau. Là, ici, on me voit en bas à gauche avec Audrey et Guillaume en train d'essayer d'identifier c'est quoi le bon mouvement qui va être optimal pour créer un espace dans telle région du corps. Mais il faut connaître les différents types de mise en tension qu'on crée avec notre organisme. Et ça, bien, c'est des principes qu'on apprend tranquillement de semaine en semaine. Mais il n'y a rien qui nous est transmis tout cuit dans le bec. Donc, la méthodologie de Guy pour l'apprentissage, là, c'est vraiment de nous faire comprendre et non de nous donner des recettes toutes cuites. Et on voit Marie-Lou, ici à droite, qui a quasiment l'air un peu découragée, mais non. Je suis en train d'écrire une couple de notes parce que c'était une preneuse de notes. Ici, il y a moi qui est en train de pratiquer un GPS pour l'épaule. Et que, cher de cobaye, de guinea pig en anglais. Et ici, quand je disais tantôt qu'on finit par tisser des liens avec les gens, bien, je me suis lié d'amitié avec un monsieur qui est venu faire des présentations, dans le fond, pendant les séminaires, qui était là un peu pour vanter les bienfaits d'avoir fait les cours, les impacts positifs que ça a eu dans sa pratique personnelle. Puis, cette personne-là, ce n'est pas le gagné. Voilà, il n'arrêtait pas de venir au séminaire, soit refaire des séminaires pour ses propres connaissances, puis se mettre à jour, être présent avec Guy, puis aussi, c'est ça, venir discuter de comment que lui utilisait, dans sa pratique personnelle, les informations qu'il avait apprises avec Guy. Donc, moi, je me suis lié d'amitié avec Paul, j'y ai écrit souvent, puis finalement, bien, Paul s'est rendu mon mentor. Je vais m'entraîner avec lui presque tous les samedis, puis ça mène à des discussions incroyables, puis c'est en train de mener à d'autres plus gros projets qui vont exploser en 2023. Et sinon, bien, une petite photo ici de nos matinées, où est-ce que, à droite, on commençait avec des matinées où est-ce qu'on pratique, ce qui s'en vient pour nous dans la journée, qui va falloir qu'on découvre, et on est amené à vivre différents types, on pourrait dire, de workout et de pratiques corporelles. Puis sinon, à gauche, j'ai meublé à la diapositive avec une photo de moi qui est dans le fond, en train de, je ne voulais pas rester assis pendant les cours. Et sinon, ici, on a eu la chance de passer une journée avec Guy dans les saunas, il nous expliquait son rationnel, comment qui entraîne les gens dans les saunas, une pratique que je ne connaissais pas, puis je me suis donné pendant cette journée-là, question de vivre un bon challenge métabolique, puis ce que j'aime de la photo de droite, c'est la connexion, la connexion visuelle que j'ai avec Guy. C'est important, c'est important d'être connecté, puis d'être proche de nos professeurs. Ça fait en sorte qu'on a le goût de retourner aux formations, on a le goût de s'investir pour vrai, puis on va vraiment intégrer la matière. Sinon, je fais un honneur ici à mon petit chien que j'avais pendant la majorité des séminaires. Un petit chien incroyable, elle s'appelait Juliette. Ensuite de ça, voici différents mouvements en lien avec les différents, on pourrait dire, séminaire, week-end qu'on a appris, et je peux vous garantir que c'est très thérapeutique. Puis une raison pour laquelle Guy a développé ça, c'est que lui, il faisait des prescriptions d'exercice dans le passé, puis les entraîneurs arrivaient, puis il scrappait tous les résultats qu'il avait réussi à engendrer avec les clients, avec des mauvaises prescriptions d'exercice. Et lui, à la place de bâcher, bâcher, bâcher contre les entraîneurs, il a décidé de prendre la situation en main et de monter des formations qui vont faire en sorte que, quand il a identifié une problématique chez quelqu'un, eh bien, il va pouvoir, l'entraîneur va être en mesure de comprendre c'est quoi la problématique, puis ensuite de ça faire les bonnes prescriptions d'exercice, et ne pas venir empirer la situation du client. Et là, bien, c'est vraiment toute une question de paradigme au niveau de comment qu'on pense par rapport à l'entraînement. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient penser que ce n'est pas de l'entraînement qu'on est en train de faire là, mais oui, c'est un conditionnement physique, on est en train de conditionner notre bassin dans cette position-là, on est en train de conditionner notre bas de dos avec ce que Lisa Marie est en train de faire sur la photo de droite, on est en train de créer de l'espoir dans notre corps pour ne pas avoir de douleur. Et ça, ça nécessite des mises en tension, des contractions musculaires, et quand il y a contractions musculaires, on pourrait dire que c'est de l'entraînement. Et cette diapositive-là, oui, c'est Lisa Marie qui est en train de faire différentes positions de GPS et d'Eldoa, et c'est elle qui a fondé, on pourrait dire, l'Institut Soma Training au Québec. C'est elle qui roule le show, c'est elle qui s'occupe de tout monter les diapositives, de faire en sorte que la nouvelle génération d'entraîneurs est en train de se développer. Donc, on ne peut que la remercier pour son travail incroyable, son dedication, puis merci beaucoup Lisa Marie, un merci de ma part, et je dirais un merci collectif de toute, je dirais de toute la troupe qui a été présente de 2015 à 2018. Et ça, c'est notre graduation, on pourrait dire, après les trois ans. Quelle satisfaction! C'était tellement le fun! Le bounding. Le bounding. Qu'est-ce que ça veut dire le bounding? Créer des liens. Créer des liens avec nos professeurs, créer des liens avec les étudiants, les autres élèves, on est heureux, on a passé au travers. Et ça donne tout ça. Ça donne toutes ces formations-là que j'ai accumulées dans mon coffre à outils. Et c'est très, très important d'avoir un coffre à outils qui est très, très large quand on est dans le domaine de l'entraînement, parce qu'il va y avoir plein de problématiques à régler, puis si tu as juste un marteau, bien tout est un clou. Fait que, si tu fais juste fessé avec ton marteau sur tout, je ne suis pas sûr que tu sois capable d'apporter tant de résultats que ça aux gens, parce que tu ne seras pas en mesure d'adapter réellement ce que la personne a besoin. Donc, si tu as juste un marteau, tout est un clou. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut un coffre à outils diversifiés, donc il faut qu'on aille chercher de la formation. Tant avec SOMA Training, mais ça peut être d'autres formations aussi. À mes yeux, mais celle-là, elle est spéciale. Puis moi, je suis chanceux. Pourquoi? Parce que c'était la dernière cohorte qu'on était avec Guy. Parce que Guy ne donne plus de formation pour SOMA Training, malheureusement. Et donc, je suis fier de dire que moi, je fais partie de la nouvelle génération des préparateurs physiques au Québec. Même dans le monde, parce que c'est mondial, cet institut de formation-là. Ils sont capables de coacher en anglais et d'autres langues aussi. Puis les formateurs en SOMA Training, il y en a plusieurs dans différents countries, dans différents pays. Puis vous serez surpris du nombre d'athlètes professionnels qui implantent ça dans leur pratique personnelle pour se sentir bien en tous les jours, pour bien bouger dans l'espace, puis faire en sorte que leur carrière dure longtemps, que M. et Mme tout le monde vivent sans douleur, qu'il y ait une belle posture, qu'il se fasse challenger sur le plan métabolique avec des séances fort intéressantes, bref, je vous le conseille personnellement. Vraiment, ça vaut le coup. C'est un gros investissement monétaire, mais ça va vous rapporter 100 fois plus, 100 fois plus que ce que vous allez investir. Donc, j'espère que ma présentation-là, elle vous a premièrement intéressé. Secondo, qu'elle vous incite à aller vous intéresser à c'est quoi l'Institut SOMA Training. Et encore une fois, je suis fier de dire que moi, je suis SOMA Trainer. Je m'appelle Nicolas Remont-Giasson. J'ai la compagnie Mode de vie Cleanergy. Et j'ai été vraiment discipliné à tous les week-ends de me présenter là, de faire les trois journées, d'avoir une fin de semaine de feu, puis de recommencer le lundi avec mes clients à 6 heures le matin, comme si de rien n'était. Mais c'est ça, être motivé. C'est ça, avoir de l'énergie, puis être passionné de ce qu'on fait. On n'arrête jamais. On n'arrête jamais. Et je vous conseille d'être très, très discipliné par rapport à toutes les différentes sphères de votre vie pour pouvoir exprimer cette motivation-là et cette passion-là. Donc, d'être discipliné. Et c'est pour ça que la phrase en arrière de moi est écrite ainsi. Discipline equals freedom. Merci.